Nous sommes à Compiègne avec l'un des jeunes jockeys du moment, Baptiste Leclerc qui est sur une bonne lancée, qui monte de plus en plus de bons chevaux pour Guillaume Macaer et qui nous revient de Merano déjà où il a monté lors du grand week-end obstacle de Merano. Déjà Baptiste parle nous un peu de cette expérience, comment c'était, même avec un peu moins d'ambiance, comment ça s'est passé dans ce champ de course mythique ? Oui c'est vrai qu'on a eu droit à 2 000 personnes dans le public, mais bon c'est vrai que quand on est habitué à 12 000 ça change, mais il y a quand même de l'ambiance et c'est très populaire là-bas, ça change de nos tribunes en France. Et alors pour les gens qui ne te connaissent pas encore, recitue-nous un peu, comment t'es venu aux chevaux, d'où ça t'est venu cette passion et quel a été ton parcours avant d'arriver aujourd'hui chez le maître d'obstacle, Guillaume Macaer ? Mon père entraîneur, donc je suis né de l'an depuis tout petit, j'ai commencé à monter à cheval très tard parce que c'est pas quelque chose qui m'inspirait et après j'ai enchaîné sur les courses de poneys. Ensuite je suis venu en stage chez M. Macaer dans mon année de 3ème et c'est là que c'est lui qui m'a conseillé par la suite de devenir gentleman. Et après voilà quand il a senti que le moment était venu, il m'a demandé de passer ma licence professionnelle et tout s'est enchaîné très vite. Alors là ça fait maintenant plus d'un an qu'on te voit régulièrement sur les programmes, mais cette année il y a un petit cap qui est passé par rapport à la qualité de chevaux à laquelle tu as associé, Galéo Conti notamment, qui s'annonce comme un très bon cheval. Déjà parle-nous un peu du fait d'être associé à cette grande casacque de Pierre Pielerski et un cheval qui a l'air très prometteur, un cheval de groupe en devenir certainement. Oui c'est vrai que par rapport à l'année dernière, l'année dernière j'avais encore 4 kg de décharge, donc forcément quand j'étais associé à des bons chevaux c'est automatiquement parce qu'ils avaient un gros poids et non pas parce que j'avais l'expérience acquérie. Maintenant je commence à avoir l'expérience grâce à ces 4 kg de décharge qui m'ont permis de pas mal monter la première année. Et donc là c'est vrai que quand je monte les bons chevaux c'est vraiment parce que j'ai fait ce chemin-là et c'est un honneur de monter pour cette casacque de Boldigle. D'ailleurs je remercie Boldigle parce que c'est grâce à lui que monsieur Pielerski a pu investir dans le galop et c'est important pour nous d'avoir des propriétaires comme ça et Galéo est vraiment un chic cheval et j'espère qu'il pourra briller sur les groupes. Et alors justement c'est quoi les prochaines courses pour Galéo Conti ? On a vu aussi que tu as monté Feu Follet dans la dernière préparatoire au Grand Stiple. Est-ce que tu pourrais par exemple vivre ton premier Grand Stiple avec lui dans un petit mois ? Oui ben on croise les doigts pour que tout se passe bien jusque là mais normalement c'est le chemin attendu. Et alors là maintenant que, entre guillemets, une place est un peu libérée chez Guillaume Macker, tu montres de plus en plus pour lui, de plus en plus de bons chevaux, c'est quoi les objectifs pour les années à venir ? Bah les objectifs, on le sait, monsieur Macker a une longue carrière, il est plus proche de la fin que du début mais le but c'est de finir avec lui le plus haut possible et de pouvoir enchaîner derrière avec l'expérience que j'aurais acquérite grâce à lui. Merci Baptiste.